Pauline, m'âpre, enceinte de son deuxième enfant ? La réponse ambiguë de son mari Damien. Jeunes parents d'une petite Valentina, Pauline et Damien avaient jusqu'ici indiqué qu'un second bébé n'appartenait pas à leur projet imminent. Mais, ce dimanche 13 octobre, le cadre à Génère s'est laissé aller à une blague qui a mis ses abonnés Instagram sans ce dessus dessous. Rares sont les couples unis d'en marier au premier regard à avoir résisté à l'usure du quotidien. Alice et Florian, toujours ensemble depuis le bilan de fin d'émission, essaient de régler le problème de distance qui gangrène leur idylle. D'autres binômes ont baissé les bras avant même d'avoir avancé l'idée d'un emménagement ensemble. En revanche pour Pauline et Damien, amoureux de la sixième saison, aucun obstacle n'est venu leur barrer la route sur le chemin de l'amour. Les deux tourtereaux marseillais ont franchi les paliers les uns après les autres depuis leur mariage prématuré avec une installation dans un nid douillet puis un premier enfant bonheur prénommé Valentina. La parentalité, après un long parcours du combattant, a renforcé leur lien. Et le meilleur reste à venir, comme l'a écrit Damien sur Instagram, ce 13 octobre, dans une belle déclaration. Le roi du suspense Un futur qui s'écrit à quatre ? La communauté du binôme se pose la question depuis plusieurs mois, et encore une fois en ce dimanche. L'un des fans de l'ex-commercial automobile lui a lancé, c'est pour quand le deuxième ? Ce à quoi l'intéressé a d'abord répondu, il est peut-être déjà en route, vidéo de sa femme avec un ventre très arrondi à l'appui. Mais il a vite désamorcé la bombe en révélant que la story précédente était une blague. Plus sérieusement, le papa de Valentina a confirmé que l'idée d'agrandir la famille trottait dans leur tête de jeunes parents. On y pense fortement et si la vie nous le permet, sûrement d'ici un an, a-t-il indiqué. Lui se sent prêt, en tout cas, pour offrir un petit frère ou une petite sœur à sa fille, alors que son épouse ne se sentait pas encore capable à vivre une grossesse, en avril dernier. De l'eau a coulé sous les ponts, et l'échéance semble se rapprocher. Merci.